module 3 chapitre 22 les amis on va aller voir l'export bien que ce soit une formation sur l'étalonnage il me semblait important de vous remontrer en tout cas les bases de l'export parce que très honnêtement l'export en lui-même pourrait nécessiter une formation entière tellement c'est complexe et tellement il ya de choses que davinci nous offre que ça pourrait être réservé à une formation sur le montage professionnel par exemple mais on va quand même revoir les bases donc la petite ici fusée et bien c'est cet onglet là qu'on veut et donc on a comment ça se présente ici la première chose à savoir c'est qu'ici tout en haut on a des possibilités donc la flèche nous permet d'afficher l'ensemble de nos paramètres d'accord ici si on reclique on a accès à notre timeline pareil de l'autre côté on a exactement la même chose c'est simplement pour rétrécir l'espace qui nous est donné ici paramètres d'export on va y venir en détail bande ici c'est simplement vous voyez quand vous cliquez dessus c'est la possibilité d'avoir un appareil d'enregistrement qui est connecté dessus mais ça on va pas s'y arrêter dessus c'est quelque chose de différent plan la possibilité pour vous de sélectionner en fonction des paramètres que vous auriez déterminé avec des clips avec des marqueurs dans un groupe etc de n'exporter que certains clips ou alors tous les plans de votre timeline de l'autre côté on a la liste d'export c'est ici que se trouve la liste mais ça vous devez déjà connaître de tous vos fichiers on va le voir juste après des sous paramètres pour afficher bien tous les projets à l'intérieur de votre data base ou alors simplement n'afficher que les pro le projet qui est actuel le détail des exports ce sont des métadonnées que vous pouvez afficher à l'export ou pas et puis on a supprimé les éléments ou tout supprimer ce sont des sous paramètres donc ça simplement c'est la possibilité d'afficher certaines choses nous on va se concentrer sur les paramètres d'export et on va voir toute cette partie là donc hop je clique ici comme ça j'ai accès à tous ces paramètres et c'est ces paramètres là qu'on va voir rapidement on a ce qu'on appelle des presets ces presets là ils changent d'année en année je sais que l'année dernière sur la version 17 par exemple on avait entre l'imf et si le final cut on avait de frais maillot qui est un logiciel que j'ai déjà décrit sur la chaîne youtube pour pouvoir bien travailler avec des clients étant donné que frais maillot a été racheté par adobe et que c'est des concurrents directs de resolve ça a disparu donc ici ce sont des presets qui vous permettent simplement de gagner du temps en fonction et bien de ce que par exemple si vous cliquez sur youtube les paramètres qui ont été définis sur youtube qui sont demandés et bien ça vous permet de les afficher directement pour pouvoir gagner du temps pareil pour vimeo pareil pour twitter gardez à l'esprit que vous avez la possibilité d'exporter directement sur les plateformes avec une option qui se trouve dans ici là dans david chez resolve préférences comptes internet système et puis vous pouvez connecter vos comptes je ne l'ai jamais fait tout simplement parce que vous savez comment je travaille j'aime bien moi travailler avec la customisation et avoir accès à l'ensemble des paramètres pour que justement je ne fasse pas de bêtises quand j'exporte sur youtube par exemple je n'utilise jamais youtube j'utilise toujours le custom export et je ne télécharge jamais directement du logiciel sur la plateforme tout simplement parce qu'il ya beaucoup de paramètres à respecter et à changer à l'intérieur de youtube et donc j'ai pas envie que ma vidéo elle soit directement mise en ligne sans que je puisse faire quelque chose on avance un tout petit peu on a la même chose pour droguebox imf quand je clique dessus vous voyez qu'on a la possibilité en générique disney netflix ou sony picture c'est tout simplement la possibilité de et d'exporter selon les paramètres d'une plateforme très honnêtement vous n'aurez jamais à l'utiliser tout simplement parce que si un jour où vous réalisez un film pour l'une de ces plateformes c'est pas vous qui allez gérer ni le montage ni l'étalonnage donc encore moins l'export et donc ça ça sera géré par l'équipe qui sera avec vous mais sachez que vous avez la possibilité et que si je clique sur disney c'est les paramètres de disney on le voit au niveau des préréglages on a certains profils et chez netflix c'est un petit peu différent vous voyez les possibilités qu'on a donc voilà final cut première c'est pour faire du ce que les américains appellent du round tripping c'est à dire que si vous faites encore partie de ces gens qui utilisent ces deux logiciels pour faire votre montage que vous venez sur davinci pour faire votre étalonnage et qu'ensuite vous voulez revenir sur votre logiciel pour continuer votre montage c'est avec les paramètres qui sont là dedans audio only c'est simplement pour exporter du son avid avid media composer si vous voulez exporter pour cette plateforme là et pro tools c'est une plateforme un logiciel pour le travail du son donc voilà ça ce sont des presets nous on va se concentrer sur la partie custom export et je veux vous montrer tout ce qui va se trouver ici je vous ai pas montré les petits points ici on peut cliquer dessus on peut on va le voir un petit peu après on peut créer une sortie supplémentaire où on peut enregistrer comme un nouveau préréglage c'est à dire qu'à partir du moment où ici vous allez faire un rendu avec certains paramètres qui correspondent à un projet x si jamais vous êtes habitué à ce que ce soit un petit peu toujours les mêmes vidéos je sais pas moi pour un type de client par exemple ou pour votre sortie youtube vous avez l'habitude d'avoir certains paramètres et bien vous pouvez cliquer ici pour enregistrer comme un nouveau préréglage vous cliquez dessus vous lui donnez un nom et vous allez le retrouver dans vos presets ça ça peut être très pratique pour des sorties dont vous auriez l'habitude de faire ensuite eh bien on va décrypter un petit peu toutes les cases nom du fichier c'est assez simple vous donner le nom que vous voulez à votre projet le chemin c'est soit vous venez sur votre ordinateur directement soit sur l'un des fichiers c'est le chemin sur lequel et bien vous allez enregistrer votre projet ensuite on a la possibilité d'exporter en plan unique ou plan individuel plan unique ça nous indique et bien qu'on exporte l'ensemble de la timeline tous nos plans et bien ne font qu'un seul projet donc on aura c'est celui qu'on va utiliser 99% du temps plan individuel c'est si vous voulez exporter tout au clip de manière individuelle avec certaines métadonnées pour les donner par exemple un autre monteur ou pour les mettre dans un autre logiciel si vous jamais vous utilisez des logiciels pour faire je sais pas moi de la 3d ou des choses comme ça ensuite on a vidéo audio ou fichier vidéo on va s'arrêter dessus on a le format donc on a plusieurs formats on a le format coup de taille 1 qui est un format natif apple donc principalement si vous avez un mac et bien que vous voulez lire les choses sur mac utiliser celui ci on a du mp4 qui est principalement pour du windows on a du dpx au niveau du dpx on a du cinéon dpx et cinéon c'est des choses qui ont été créées car par kodak il ya longtemps pour pouvoir transférer en fait d'un fichier analogique on va dire ce pellicule pour le transformer en fichier numérique autant cinéon on s'en servira pas trop souvent autant les professionnels le dpx leur sert pour pas mal pour les effets spéciaux des choses comme ça et puis on va retrouver bien de l'imf ce qu'on avait vu avec netflix disney on a quoi également de l'imf c'est un format d'encodage qui est utilisé pour avoir certaines data vidéo et audio dont on va servir notamment pour pouvoir quand on travaille sur l'audio simplement on a la possibilité en audio et bien d'avoir de l'imxf aussi donc c'est un conteneur voilà tout simplement on va remettre sur master h264 et revenir ici donc ça vous choisissez le format vraiment ça va dépendre vraiment de la destination quoi c'est important le codec bah les codecs c'est pareil le codec ça veut dire quoi déjà codec ça veut dire codeur pas décodeur c'est simplement ici le matériel qui va nous permettre de compresser notre signal numérique notre flux vidéo audio afin qu'on puisse et bien selon les normes qui ont été établi entre les fabricants qu'on puisse et bien lire les fichiers sur tel et tel ordinateur ou sur tel et tel télé donc ça c'est important donc on va retrouver des fichiers qui sont intéressants notamment pour le montage on va retrouver du h264 h265 qui sont les plus classiques qu'est-ce qu'on a d'autre grass valley c'est pareil c'est un truc qu'on utilise quasiment jamais c'est pour avoir des datas encore qui sont très complexes pour faire certains types le gopro cinéform avec adobe bah qui nous permet justement de travailler sur des multi plateformes quand on a des fichiers qui sont natifs de gopro donc voilà vous sélectionnez le codec en fonction de ce que vous voulez et en fonction du format que vous choisissez vous n'avez pas les mêmes codecs si vous choisissez du mp4 ici vous avez le choix que entre ces deux là si vous choisissez le quicktime par exemple qui sont les deux plus utilisés bah vous en avez une masse ici donc c'est important l'encodeur je vous conseille de laisser sur automatique parce que le reste ça dépend vraiment de la carte graphique que vous avez on voit en l'occurrence moi j'ai une nvidia donc qui s'affiche automatiquement mais le fait de travailler sur automatique vous permettra de pas vous planter ensuite optimisation du réseau c'est pareil on est sur l'encodage mais c'est pas vraiment très très bien expliqué donc je voudrais pas m'avancer sur des choses qui sont complexes je sais pas exactement l'optimisation en quoi l'encodage va me permettre d'avoir une optimisation plus ou moins j'ai testé des choses j'ai pas vu de grande différence sur mes fichiers donc bon je passe je sais pas trop la résolution et bien la résolution vous pouvez afficher en sortie la résolution vous voulez gardez à l'esprit que nativement il est affiché sur les paramètres de votre projet mais que vous avez la possibilité de sortir si par exemple là je suis en 1920 par 1080 si je veux sortir mon projet pour quelque chose de moins grand j'en ai la possibilité à la fois dans un format PAL ou NTSC c'est à dire européen ou américain par contre faites pas l'erreur d'exporter dans une résolution qui est plus grande que votre résolution de votre projet parce que vous allez vous retrouver et bien avec une un fichier qui va être tout simplement en mauvaise qualité use vertical resolution bah c'est très bien depuis l'apparition de la version 18 on a la possibilité d'exporter pour les réseaux sociaux instagram tiktok etc en format vertical donc c'est très pratique suffit simplement de cocher et boum on peut sortir la fréquence d'image par défaut elle est réglée sur pareil les paramètres de votre projet vous allez voir que si on clique dessus on a la possibilité là de régler notre fréquence d'image sur 23 quelque chose qui est approximatif et 30 alors c'est un petit peu complexe la façon dont ça réencode et la façon dont ça affiche donc moi ce que je vous conseille c'est de laisser la fréquence d'image vous l'avez créé sur telle fréquence d'image laisser la fréquence d'image à moi vous voulez faire des choses compliquées chapitre on s'en occupe pas partir des marqueurs la qualité automatique ou restreint ben ça dépend ce que vous voulez moi je laisse toujours sur maximale pourquoi pour une seule raison c'est que quel que soit le support de destination il y a toujours de la compression qui est faite beaucoup de vidéos aujourd'hui que je fais que ce soit que je faisais pour mes clients ou même quand moi j'exporte mes vidéos aujourd'hui elles ont une destination majoritairement à aller sur youtube donc le fait de mettre sur maximale me permet d'avoir des datas qui sont compressées le moins possible tout simplement parce que les plateformes comme youtube les compressent un maximum donc si déjà au niveau de la qualité ici ben vous mettez une qualité qui est faible en plus de la compression des plateformes vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est dégueulasse donc soit vous mettez sur maximale néanmoins ça prend du temps ça demande de la puissance de calcul donc voilà en fonction de l'ordinateur que vous avez et de votre carte graphique et tout ça ça peut prendre plus ou moins de temps ou alors vous pouvez aller sur restreindre et là c'est vous qui choisissez le nombre de kilobits par seconde que vous voulez moi je sais que quand je mets sur youtube généralement je suis entre 35000 et 50000 d'accord puisque ben encore une fois en termes d'export ça va être tellement compressé après sur youtube que je veux quand même avoir un kilobits par seconde qui est intéressant donc 90% du temps je mets sur 50000 où je laisse sur maximale ça c'est important le profil d'encodage vous avez auto et vous en avez plein soit vous laisser sur automatique soit vous mettez sur high c'est important parce que le reste base main ça correspond vraiment à des choses qui sont très particulière en fonction d'un certain type de frame height que vous auriez ou en fonction d'autres paramètres comme le signal que vous avez ce que vos images ont été enregistrés en 8 bits ou en 10 bits c'est ça le profil d'encodage donc vous laissez sur automatique ça permet de dire au logiciel ok en fonction du format que vous avez choisi du codec d'accord en fonction de ces deux paramètres là lui ici au niveau du profil d'encodage si vous laissez sur automatique il va régler les choses à merveille en rapport avec ces deux choses là donc ça c'est important ensuite et bien la réorganisation des images vous laissez sur automatique enfin les images clés vous laissez sur automatique ça permet et bien d'avoir une meilleure compression des datas en fait ça va avec la réorganisation des images si c'est coché d'accord si ici réorganisation des images c'est coché c'est un temps de calcul qui est plus long mais ça permet d'avoir un meilleur encodage encore une fois c'est en fonction de ce que vous avez mis ici donc vous vous laissez sur automatique vous pouvez ici ici sur automatique et réorganisation des images vous laissez coché si vous l'enlevez ben forcément ça va être plus rapide au niveau du rendu par contre ben ça va être moins intéressant au niveau de la qualité d'image encore une fois les choses sont relatives et c'est vraiment des paramètres que je vous invite à tester et à regarder et bien les différences parce que parfois on n'a pas vraiment une grande une grande différence tout ça là le débit variable les presets le tuning tout passe et le lock head c'est en fonction du profil d'encodage donc à partir du moment où vous laissez sur automatique les choses elles sont bien réglées ici si on commence à rentrer dans tous ces détails là encore une fois c'est une formation de monteur donc voilà vous laissez comme ça et c'est très très bien pareil pour toutes ces choses là je rentre pas dans le détail ça va pas nous intéresser c'est encore une fois en fonction du profil d'encodage donc laissez sur automatique et ça évite et bien de passer 5 heures sur cette formation l'entropie coding mode ça c'est pareil j'ai même pas envie de rentrer dans les dans les détails vous laissez sur automatique ça ça va dépendre encore une fois du profil d'encodage que vous avez ici et et ça va prendre plus ou moins de temps laisser sur automatique ça règle les choses de manière parfaite à notre niveau c'est très très bien on a ensuite les paramètres avancés le pixel le par on appelle ça le pixel aspect ratio vous laissez sur carré tout simplement ça définit quoi ça définit dans votre image la taille que va prendre les pixels de votre image pixel carré on est sur un ratio de 1 ça veut dire que la longueur et la hauteur de votre pixel et bien sont de la même taille c'est du 1 sur 1 pour ça qu'on appelle ça carré sur certains aspects en tout cas en fichiers hd ultra hd en cinéma numérique et et en tout ce qui est du travail d'image et bien il faut laisser sur carré aujourd'hui on utilisera très rarement le cinémascope à moins qu'on sache réellement ce qu'on fait au niveau de notre projet donc vous laisser des pixels carré c'est important c'est l'imagerie numérique aujourd'hui utilise ça ensuite on a les niveaux bah vous laisser sur automatique qui va régler en fonction pareil du codec qu'on a réglé plus haut donc niveau moi je laisse toujours sur automatique le gamut et le gamma ben là on a vraiment identique au projet on n'a aucune raison d'aller définir des espaces colorimétriques différents de ce qu'on a fait de notre projet puisque au module 2 ben on a défini précisément notre espace colorimètre d'entrée notre espace colorimétrique de sortie et donc on sait exactement ce qu'on a réglé dans les paramètres de notre projet et donc et bien on veut que ça soit identique à notre projet on n'a pas de raison de changer à ce niveau là puisqu'on sait régler notre projet en amont donc voilà moi je laisse toujours identique au projet ensuite le donc pareil sur impression d'info bah vous laissez sur same as project ignorez le réencodage si possible si vous avez utilisé des médias proxy ou si vous avez utilisé des médias optimisés que vous les avez déjà travaillés dans votre logiciel vous dites simplement si si c'est coché ben ça dit simplement à l'ordinateur ben tu me le refais pas une seconde fois utilisez les médias optimisés utilisez les médias proxy tant que c'est décoché ça veut dire que vous demandez à l'ordinateur de vous sortir les fichiers natifs les fichiers originaux les fichiers en pleine qualité maintenant pour une raison ou une autre si vous avez utilisé des médias optimisés ou proxy et que vous voulez les sortir justement avec ces fichiers là qui sont donc eh bien forcément de moins qualité parce que vous auriez travaillé sur votre montage avec des fichiers qui sont moins compressés pour pouvoir avoir plus de data eh bien vous pourriez les sortir pour x ou y raison si vous voulez les donner à un monteur pour que eh bien voilà ils puissent simplement voir le travail que vous avez fait et que vous voulez pas sortir des fichiers qui sont complètement en full résolution ben vous pouvez cliquer ça utilisez les rendus c'est exactement la même chose si c'est décoché eh bien vous n'avez pas c'est au niveau des fichiers qui sont en cache d'accord donc si vous vos fichiers en cache ils sont sélectionnés d'une bonne façon eh bien vous laissez décoché comme ça forcer l'échelle en résolution maximale et le dématrissage c'est pareil vous pouvez laisser décoché comme ça activer le pass flat on a trois possibilités activer, désactiver ou les paramètres du plan si vous faites de l'étalonnage comme cette formation est prévue pour eh bien vous laissez sur activer ça va simplement dire au logiciel eh bien tu me sors mon projet avec tout l'étalonnage que j'ai fait si vous voulez sortir votre projet non étalonné eh bien vous cliquez sur désactiver et puis ça c'est simplement si vous voulez si certains plans ont des paramètres particuliers eh bien vous pouvez également activer ou non eh bien ce pass flat en fonction de chaque truc les paramètres de sous titrage on y arrive eh bien là hop ils étaient déjà désactivés donc vous pouvez exporter les sous titres tout simplement soit de manière séparée avec un exporté un fichier SRT par exemple c'est un format particulier que vous pouvez rentrer ensuite dans d'autres logiciels c'est un format texte tout simplement donc vous pouvez exporter votre vidéo d'un côté et puis vos sous titres de l'autre ou alors comme moi je fais la plupart du temps même 99% du temps quand j'exporte quelque chose eh bien j'incruste à la vidéo donc voilà pour le reste ici si je décide ici par exemple la sortie j'ajoute à la liste eh bien vous voyez que je peux à partir de là avoir accès et il me suffirait d'appuyer sur tout exporter si je veux par exemple pour ce projet là me créer une deuxième sortie soit je modifie tous les paramètres ici pour me faire une deuxième sortie soit j'ai la possibilité ici de faire les trois petits points de créer une sortie supplémentaire à partir de ce moment là il y a un chiffre qui va apparaître vous cliquez sur le 2 et vous pouvez créer une sortie supplémentaire justement avec un format différent un codec différent vous pouvez en créer plusieurs voilà il y a un troisième qui s'affiche vous pouvez pour le même projet aller très rapidement dans la création de sorties qui sont différentes vous l'ajoutez à la liste d'export vous lui saisissez le nom hop et il va s'afficher ici voilà tout simplement voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus parce que je vous dis encore une fois vraiment il faut que j'aille vite tout simplement parce que vous voyez là je suis en train d'enregistrer en direct si je regarde je suis déjà à 22 minutes 30 d'enregistrement très honnêtement il faudrait une formation vraiment entière sur l'export et ce n'est pas le but de cette formation qui est une formation sur l'étalonnage donc voilà c'est simplement pour vous remontrer certaines choses afin que vous puissiez bien faire vos choix comme vous l'entendez voilà les amis on va s'arrêter ici pour cette vidéo et puis on va passer à la suite 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 euh je le dis vous à la suite